mesdames et messieurs bonjour bonsoir tout dépend de l'heure à laquelle vous écoutez cette vidéo chevaux je m'appelle michel bien ton journaliste web camerounais merci de faire confiance à cette chaîne youtube de l'engagement social politique bienvenue à cette causerie citoyens sur l'actualité camerounaise et africaine bienvenue à la chronique de mbt mesdames et messieurs alors mesdames et messieurs au cours de cette édition de la chronique de mbt et nous allons analyser l'interview qu'a bien voulu m'accorder général namberet sur cette même chaîne youtube général namberet c'est un chef de groupe armé séparatiste dans le cameroun anglophone qui a abandonné la lutte depuis 2019 si mes souvenirs sont exacts et qui a rejoint le camp du gouvernement du pouvoir de yahoud et avant de s'exiler pour l'angleterre c'est vrai que ça n'a pas été très 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 facile pour moi de le convaincre d'accepter cette interview il a fallu que ce que c'est ce qu'on le persuade de se livrer de se confier à moi pour qu'il pour qu'enfin il il le fasse ça n'a pas du tout du tout été facile vous avez pu constater au cours de l'interview que ce sort c'est ce qu'on intervenait de temps à autre pour apporter certains certaines clarifications dont ça n'a pas été très 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 facile pour lui parce que c'est quelqu'un pour avoir travaillé aux côtés des soldats camerounais qui a vraiment plein 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 de choses dans le ventre vous avez donc suivi et ce dont je suis fier après avoir réalisé cette interview c'est que ça me rend ça me conforte dans l'idée c'est-à-dire que dans des informations que j'ai eu à diffuser ici même sur cette chaîne parce que parfois chaque fois que je dis un truc ici certaines viennent m'insulter certaines viennent me dénigrer certaines viennent me dire comment je ne suis plus crédible comment chaque fois je viens ici avec des informations je diffuse certaines informations mais il n'y a jamais de preuve vraiment on veut certains viennent même pour dire on veut bien te croire mais où sont les preuves de tout ce que tu dis etc etc vous avez vous même suivi ce qu'il a dit et ce qu'il a dit était à dire que épouser à 82 19,99% tout ce que j'ai eu à dire ici nous allons commencer par le grand dialogue national qui a été organisé du 30 septembre au 4 octobre 2019 je vous avais dit ici sur cette même chaîne je vous avais dit ici que c'est la france qui avait organisé cette histoire là à dire que avant que paul bien ne prononce son discours du 10 septembre 2019 le discours annonciateur de l'organisation de ce grand dialogue national c'est-à-dire que tout avait déjà été bouclé au niveau de l'ambassade de france au cameroun tout avait déjà été bouclé les résolutions et c'est ce que sors ce qu'on a dit dans l'interview de namberet là que vous avez suivi là pour ceux qui n'ont pas suivi l'interview elle se trouve sur le lien vous pouvez retrouver l'interview sur le lien c'est-à-dire que le lien est épinglé au bas de cette vidéo le tout premier commentaire dans la l'interview se trouve à ce niveau vous pouvez suivre bon en fait ce qu'on a qui était également avec namberet qui a également travaillé aux côtés du gouvernement afin de ramener la paix dans ce qu'on appelle les régions du nord ouest et du sud ils ont dit ça que le grand dialogue national là c'est au niveau de l'ambassade de france au cameroun que tout s'est décidé les résolutions les répartitions des travaux les thématiques et tout ça là donc en paul bien était venu faire son discours le 10 septembre 2019 pour annoncer la l'interview du grand dialogue il avait déjà reçu des institutions de paris les thèmes qui ont été débattus lors de ce grand dialogue là ce sont les français qui ont décidé que non c'est de cette façon que les travaux doivent être menés c'est sur ces thèmes là sur ces thèmes que doivent porter les travaux paris avait déjà tout bouclé vous avez suivi vous même l'interview sur cette même chaîne sur cette même chaîne je vous avais dit que lors de l'attentat de la fusillade qui a eu lieu le 24 octobre 2020 au mode francisco balengua academy of combat que c'est le pouvoir de yaoundé qui a tout organisé dans le but d'attribuer cette fusillade là aux ambassadiniens et susciter la sympathie de l'opinion internationale quand j'ai dit ça elle a dit oui vraiment il parle web le salopat qu'on appelle banque émis là le commandant de la division la sécurité militaire chaque fois que je le dénonce ici chaque fois que je dis ici sur cette chaîne il est impliqué dans beaucoup de crimes dans beaucoup d'assassinats dans le sort d'un cambrousse chaque fois que je diffuse une vidéo ici et que un de ses amis lui envoie ça en lui disant que non voilà ton type qui a encore dit un truc sur toi la banque il se manque à car celui-là c'est un fou laisse le débiter c'est qu'on est là bas c'est un fou c'est un malade mental etc etc c'est ce que banque émis il dit à ses amis chaque fois que ses amis lui disent que bientôt encore dit quelque chose il dit que la blessée ne le suivez pas c'est un fou et beaucoup d'entre vous viennent ici m'insulter que gros machin ceci cela voilà dans l'interview là a confirmé que c'est le pouvoir d'Ebiya qui est derrière l'élimination physique de Florence Ayafo je vous avais dit ça ici non même comme j'ai eu le sentiment qu'il essayait un peu de protéger banque émis moi je dis qu'en plus d'attendre qui est le patron des EDF banque émis en fait également fait également partie de ceux qui coordonnent les actions les occupations de EDF sur le terrain et vous avez suivi Nambere dans l'interview il disait qu'au lieu de s'attaquer à l'armée kamourmèse les ambassades en défense force a dit que les EDF d'Ayabacho Lukasen qui est en prison ici en Norvège les EDF s'attaquent plutôt aux populations et aux autres groupes armées ce n'est pas moi qui dit c'est le général Nambere ex combattant séparatiste ce n'est plus moi qui ai parlé parce que j'avais déjà dit ça j'ai dit ça ici combien de fois sur cette chaîne combien de fois je l'ai dit ici que l'EDF c'était une milice du gouvernement camerounais j'ai dit ça ici combien de fois j'ai dit ça combien de fois ici personne ne m'a pris au sérieux personne dans l'interview il a parlé du modèle francesca balengua l'académie of combat pour revenir là dessus il a dit que Chambelain Tundon est impliqué là dedans donc c'est Chambelain Tundon qui a recruté et les faux combattants les commandants Zabra les machins et ceci et ils étaient encadrés par des soldats camerounais parce que je me souviens à l'époque quand cet incident a eu lieu à combat le 24 octobre 2020 j'avais obtenu des informations de à zéro des informations de première selon lesquelles des soldats camerounais notamment ceux du camp du biais de Mambanda à combat ont participé à cette opération là et général Namberet est venu confirmer ça dans l'interview qu'il m'a accordé il est venu confirmer ça il est venu dire que tous ceux qui ont participé à cette opération là à la fusillade ils ont été éliminés ils ont été liquidés physiquement ils ont été liquidés physiquement et ce sont des innocents qu'on a traduits en prison parce que en septembre 2021 il y a quatre jeunes gens qui avaient été condamnés à mort on ne sait pas à quel moment est-ce que ils ont été arrêtés dans le cadre de cette affaire on ne sait pas à quel moment il y a eu l'enquête préliminaire à quel moment est-ce qu'il y a eu l'instruction judiciaire le procès s'est ouvert quand donc les événements de combat ont eu lieu le 24 octobre 2020 11 mois plus tard les décisions de condamnation tombent déjà sans qu'on ne sache exactement quand quand le procès le procès a démarré et je vous avais je vous ai dit ici tout récemment la canton commémoré le la fusillade de du modeur france kabalengwa l'academy of combat ici je vous avais dit ici que tous ceux qui ont participé à des opérations d'assassinats dont ces assassinats horribles jean florent saïa fera tous ont été liquidés physiquement tous il n'existe plus donc ça veut dire que s'il faut que la justice internationale ouvre les enquêtes maintenant afin d'élucider tous ces cas de l'assassinat ciblé tout ça sera difficile pour les magistrats de ces juridictions internationales de remonter toute la filière ça va être compliqué ça va être très compliqué ça va prendre un sacré temps mais nous tous nous savons nous tous nous savons que tous ces crimes horribles là les ngongos les banques et milliers à tanganji ils sont impliqués là dedans c'est à dire que jusqu'au coup jusqu'au coup tous les jours je dis c'est que edf c'est le régime c'est le gouvernement en place vous avez vous même suivi un ancien combattant séparatiste un ex général séparatiste vous dire que edf c'est à tanganji paul et il a également souligné qu'à tanganji a des groupes en plus de edf il a lui-même ces bandandos ces groupes de bandits qui sévissent là-bas dans le sort d'un cameroon n'est ce pas j'avais dit ça ici il ya trois quatre ans et ce n'est pas seulement c'est depuis le camerounais c'est depuis le camerounais que j'ai commencé à dénoncer le déploiement de faux combattants dans le camerounais anglophone c'est à dire que des jeunes gens des groupes de jeunes gens qui commettent certaines atrocités et ils utilisent la propagande officielle pour les attribuer au camp d'en face je vous avais dit ça ici je vous l'avais dit ici je vous l'avais dit voilà pourquoi moi voilà pourquoi moi tout ce qui se passe là c'est à dire que on a comme le sentiment qui a une certaine impunité au niveau international c'est à dire que l'impunité de la justice internationale l'autre jour il ya le conseil des droits de l'homme de l'ONU sur la torture ou à l'éveur qui s'est réuni à genève en suisse afin d'examiner l'usage de la torture a fait le débat de l'usage de la torture dans les centres de détention au cameroun j'avais dit ici que l'un n'est plus avec le camerounais avec que les gens qui sont au pouvoir au camerounais l'un n'est plus au débat l'un n'est plus aux discussions il faut désormais agir il faut désormais agir et le seul moyen d'agir c'est de distribuer les mandats d'arrêt internationaux de lancer les mandats d'arrêt internationaux contre tous ces criminels de guerre qui sont à la tête de l'état du cameroun en commençant par paul biya lui-même les paul biya les ngongo les bayou félix les atangandji paul les banque emile les éco éco maxime etc etc il faut balancer les mandats d'arrêt contre ces gens tous ces gouverneurs au calia bilai et celui qui est dans ce que vous appelez le nord-ouest l'afrique tous ces préfets et sous-préfets qui sont là dans le sort d'une tendance là que le gouvernement cameroun a déployé là bas il faut lancer les mandats d'arrêt contre les commissaires de police les commandants de brigades les commandants des légions de gendarmerie là bas il faut lancer les mandats d'arrêt contre eux il avait dit à sa mort et tout ça il faut bombarder les mandats d'arrêt internationaux toutes les juridictions occidentales qui ont compétence universelle parce que ils ne peuvent pas être traduit devant la cpi pourquoi parce que le cameroun n'a ni ratifié le traité de rome ni reconnu la compétence de la cpi bon maintenant le seul mécanisme qui doit être déclenché pour que la cpi puisse enquêter au cameroun c'est la saisine de cette dernière par une résolution du conseil de sécurité des nations unies or la france étant un membre un membre permanent du conseil de sécurité elle va opposer le droit de veto et la résolution ne va jamais être votée donc voilà pourquoi j'ai toujours plaidé auprès de la de la communauté internationale pour que un tribunal spécial pour les crimes commis dans le sort d'un cambrouz puisse être mis suppié un peu un peu comme celui qui a été mis suppié après le génocide au rwanda en yougoslavie etc il faut un tribunal comme celui-là ou alors si la cpi ne peut pas s'en charger les chambres extraordinaires de l'union africaine là qui ont jugé l'ancien président tchadien là ils s'en appellent peuvent se charger de leur cas oui parce qu'on a comme le sentiment que ce ne sont que les ambasaniens qui sont poursuivis et pour rien et pour rien le cas daba ayabacho est à part parce que lui ayabacho il a travaillé avec ces gens là il a travaillé pied et poing lié avec les hommes du régime des billets donc pour lui il mérite le sort qui lui est réservé en ce moment sans le régime des billets c'était que la norvège livre ayabacho au cameroun et si la norvège livre ayabacho au cameroun il sera tué là bas et on est parce que ici ils sont en danger et parce que ayabacho va cracher beaucoup de vérités qui vont les déranger voilà pourquoi ils manoeuvrent ils prennent leur avocat brouillon qui est aux états unis là allez ils envoient ici en norvège ils le mettent en mission ici en norvège pour venir faire le guet pour venir guetter et tout etc etc parce qu'ils savent que eux-mêmes ayabacho étant ici en prison ce n'est pas bon pour eux parce que ayabacho va les trahir il va les verser il va les trahir ils vont les trahir sans compter les les activistes embasoniens qui sont en prison aux états unis certains ont été arrêtés en novembre 2022 bientôt ça va faire deux ans qu'ils sont en détention provisoire ils n'ont jamais été jugés pourquoi pour quelles raisons pour quelles raisons juste parce que les états unis ont voulu plaire au pouvoir de yaoudi on a pris les activistes embasoniens là allez on les a arrêtés on les a jetés en prison sans procès sans procès ils sont là ils copissent en prison leur procès ne s'est jamais ouvert juste parce que washington veut plaire à yaoundé et engranger quelques quelques permis d'exploitation pétrolière au large de tribus à travers l'entreprise chevron dont la justice internationale s'abat sur les embasoniens pendant ce temps les dignitaires du régime des biens peuvent monter des centres peuvent circuler à travers la planète librement sans être inquiétés alors qu'ils ont des mains imbibées de sang ils ont manqué des gants de bandits des gants de voyous dans le sort d'une cambrousse qui liquide physiquement qui attaque des fonds sur les civils des militaires qui décapitent qui font ceci qui font cela et on a tribut les amnesty international les human rights watch et autres se laissent aussi en bénéficauté se laissent manipuler par cette propagande montifère là alors que ce sont les membres du régime des biens qui montent ces gants de bandits ces gants de voyous qui vont semer la terreur dans le sort d'une cambrousse qui partent terror qui vont terroriser les pauvres populations kidnappées contre rançon éliminées physiquement des policiers et commissaires de police les officiers de police les officiers de gendarmerie parce que même les hommes en tenue là-bas ont été liquidés physiquement par les gants d'Atangandji de Mbankui et Mille etc etc mais ce sont les embasoniens qui sont poursuivis à travers le monde qui sont poursuivis aux états unis qui sont poursuivis ici en norvège mais les dignitaires du régime débit à eux ils peuvent circuler librement sans être inquiétés mais j'aimerais dire à ces gens là qui à à cette bande de criminels de guerre sachez que un jour ou l'autre vous aurez à répondre de vos crimes parce que les vies que vous avez que vous avez supprimé dans le sort d'une cambrousse là c'est-à-dire que ces vies là ne resteront pas c'est-à-dire que ces actes que vous avez posés ne resteront pas impunis Banquui et Mille toi là le brigand le bandit le voyou là tu te tapes la poitrine partout à Yaoundé là tu te dis que oui j'ai tué 300 personnes j'ai tué 300 personnes tu vas faire la prison toi je te l'annonce donc ici sur l'allemand Banquui et Mille le commandant de la division de la sécurité militaire sache que pour le sang que tu as versé particulièrement dans le sort d'une cambrousse tu vas aller en prison répète avec moi pour le sang que tu as versé dans le sort d'une cambrousse tu vas faire la prison c'est-à-dire que c'est la prison qui t'attend là pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité tu vas finir comme le colonel Claude Pévy le proche de d'Alice en Guinée là tu vas subir le même sort tu vas subir le même sort et moi je vais travailler d'arrache-pied pour que les mandats d'arrêt internationaux soient lancés contre vous parce que ce que Nambéret a dit hier là je me réjouis pourquoi parce que c'est ce que je me tue à dire ici depuis des années aujourd'hui je ne cesse de dénoncer cela depuis des années depuis certains Camorounais qui ont un sérieux problème avec la vérité viennent me dénigrer m'insulter en disant que oui vraiment on veut bien te croire machin ah eh mais toi tu parles toujours tu n'as jamais de preuves pourtant t'es l'activiste quand il parle il a toujours les preuves ah t'es l'impalé il a toujours les preuves eh machin si si c'est la machin chouette aujourd'hui voilà que ça de plus en plus ça se confirme mais malgré tout ce que Nambéret a eu à raconter là dans quelques jours je vais voir reporter human right watch et puis je sais pas moi comment on appelle amnesty international venir raconter des histoires comme quoi oui les séparatistes ont attaqué une école les séparatistes ont fait ceci les séparatistes ont fait cela mais c'est des conneries c'est des conneries c'est des conneries les vrais ambazoniens armés là les vrais séparatistes armés ils n'attaqueraient jamais une école ils n'enlèveraient jamais des élèves ils n'attaqueraient jamais des églises ils n'enlèveraient jamais des religieux un peu comme ce qui s'est passé à la paroisse de Ntchangla en septembre 2022 les gangs de braqueurs les gangs de bandits des atanganji et des banqueux ils sont allés enlever des prêtres des soeurs religieuses et puis quelques fidèles à la paroisse de Ntchang venant fait là ils sont allés enlever ils ont attaqué l'église ils ont mis le feu tout ça ce sont ces gens là ce sont eux qui font ça ce sont eux même l'attaque qui a eu lieu à Econo Titi il y a quatre ans jour pour jour aujourd'hui vous avez suivi ce que Nambéret en a dit il a disculpé les ambazoniens il dit que ce ne sont pas les ambazoniens qui ont commis cet acte là que ce sont les sécuroclats du régime des billets qui sont derrière l'attaque du JBHS d'Econo Titi c'était plus précisément le 24 novembre 2021 que ce sont eux qui ont qu'est-ce que c'est ça ce sont eux et la fameuse communauté internationale est là elle observe elle ne dit rien voilà pourtant l'on apprend que des chefs les chefs de fonds des forces de soutien rapide au soudan ont écopé de sanctions des états unis le gel des avoirs l'interdiction de voyager que les officiers supérieurs de l'armée rwandaise et les responsables du M23 font l'objet de sanctions américaines gel des avoirs et puis restrictions de visa etc etc on aimerait entendre pareilles nouvelles et qu'en est il des hauts responsables camerounais des officiers supérieurs de l'armée camerounais et généraux d'ailleurs de l'armée camerounais qui sont impliqués dans des crimes de guerre et crimes contre l'humanité dans le sort d'une cambrose ils circulent librement à travers la planète ils ne sont pas inquiétés voilà pendant ce temps c'est ce sont les leaders ambazoniens les activistes ambazoniens que l'on traque partout à travers le monde parce que les dizaines de milliers de civils qui ont été zigouillés dans le sort d'une cambrose là en fait ce sont les groupes armés ambazoniens qui c'est même la terre là bas ce sont les groupes armés ambazoniens qui ont zigouillé toutes ces personnes là en fait c'est ce que la fameuse communauté internationale veut nous faire croire c'est ce que la fameuse communauté internationale veut nous faire croire veut nous faire avaler que la violence le cycle de violence qui perdue là bas c'est du fait des ambazoniens et j'avais même lu le tout récent le récent rapport du human right watch sur la crise donc le rapport annuel de human right watch concernant le cameroon qu'est ce qu'ils ont dit dans le rapport ils disent que non que l'armée est en posture défensive que ce sont les ambas les groupes armés ambazoniens qui attaquent et qui attaquent les camps des militaires et maintenant dans la riposte des militaires il ya des dégâts collatéraux dont les civils donc c'est que human right watch considère les civils de les victimes de l'armée comme étant des victimes collatérales donc ça dit que les ambazoniens ont attaqué les militaires et maintenant dans la riposte des militaires il ya eu des civils qui sont tombés et le rapport dit ce pourrait être cru ou quand il s'agit des séparatistes il disait que non l'attaque de natche obamenda c'est les séparatistes l'assassinat du journaliste en ya un saut c'est les séparatistes alors que c'est edf alors que c'est edf qui est derrière et edf c'est qui c'est à tanganji c'est généralement beret qui vous a dit qui vous l'a dit dans l'interview c'est à tanganji qui est derrière c'est à tanganji c'est à tanganji qui est derrière et toutes ces organisations de défense des droits humains se le savent ils savent très bien que derrière beaucoup de de on va dire quoi d'atrocités commises par des banques de zahmela il ya les hommes les sécrits au cas du régime qui se cache derrière human white watch le sait amnesty international le sait mais ils sont toujours là oui les séparatistes oui les séparatistes vous connaissez en dehors d'ayabachou qui est en prison là ici vous connaissez un seul leader ambazonien qui est venu publiquement revendiquer une attaque des groupes armés séparatistes contre des civils non le seul le seul qui le faisait c'était c'était ayabachou or on sait pour qui ayabachou travaille on sait pour qui il travaille et maintenant comme ses parents n'en avaient plus besoin ils voulaient s'en débarrasser le faire taire à jamais ils ont manoeuvré pour que ayabachou soit arrêté ici en norvège ils ont manoeuvré pour qu'ayabachou soit arrêté ici en norvège pour qu'ils se taire à jamais et ils ont manoeuvré pour que ayabachou soit livré leur soit livré mais la norvège ne va jamais le livrer il y aura procès ici et il va dire des choses ici il va dévoiler ses complices ici voilà c'est comme ça mais un jour ou l'autre tous ces criminels de guerre du régime des biens les Ngongo Ferdinand les Atangandji les Mbanku Emile les Mbayo Félix etc vous tous là vous serez traduits devant les tribunaux internationaux vous tous vous tous vous serez traduits devant les tribunaux internationaux vous allez répondre de vos crimes devant la justice internationale tôt ou tard ces crimes là Ayafor le sang d'Ayafor va créer vengeance le sang de Comfort Thomas Sang va créer vengeance le sang de Crisomba va créer vengeance le sang de l'officier police Moana va créer vengeance le sang de l'enseignant Olivier Wountey va créer vengeance le sang de la trentaine de jeunes gens qui ont été massacrés Amène Capigny le 25 mai 2018 ce sang là va créer vengeance et vous allez tous vous allez payer pour tous ces crimes là bon mesdames et messieurs c'est tout ce que j'avais à dire concernant cette actualité merci d'avoir suivi merci de partager la vidéo au maximum allez à très bientôt pour une autre séance et sur un autre thème allez ciao ciao au revoir Musique Musique Musique